Je suis obligé de faire cette vidéo par rapport à beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant qu'ils se sont faits anarqués ici en Chine ils ont acheté des choses à Alibaba il y a ceux qui ont fait confiance aux chinois ils ont envoyé de l'argent et que soit ils ont reçu la marchandise mais la marchandise n'est pas pareil à ce qu'ils avaient commandé et soit encore ils n'ont jamais reçu de marchandise alors ça a tellement fait mal et je sais que ça existe oui c'est vrai ici en Chine vous voyez c'est un domaine très sensible que la personne vous envoie de la marchandise alors j'ai préféré vous montrer par rapport à mon expérience comment faire pour éviter de se faire arnaquer comment faire pour recevoir exactement ce que vous avez commandé et que cela se passe comme si c'est vous qui l'avez fait alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre cela pour ce faire abonnez vous maintenant et liker la vidéo c'est parti bonjour à tous j'espère que vous allez très bien moi aussi je vais très bien grâce au dieu vous savez la grâce du dieu est meilleure et le conseil d'aujourd'hui c'est la confiance en soi d'accord soyez confiants confiantes et que votre confiance et votre assurance boost tout ce que vous faites boost votre business et que avec la confiance en soi j'espère que vous avez toujours réussir d'accord alors c'est ça comme message d'aujourd'hui et le sujet d'aujourd'hui tel que j'ai dit c'est comment ne pas se faire arnaquer d'accord quand vous commandez vos choses depuis l'extérieur de la chine donc vous commandez des choses ici en chine que ce soit alibaba que ce soit par quelqu'un que vous connaissez premièrement j'aimerais vous expliquer d'abord comment est ce que les choses se passent ici d'accord et quand vous commandez par alibaba quand le chinois se rend compte que vous n'êtes pas en chine alors là c'est un grand risque parce que déjà quand le conteneur va quitter la chine pour aller à l'extérieur de la chine revenir ce sera déjà tout un problème vous savez très rarement des gens pourront faire revenir la marchandise vers la chine généralement quand ça part c'est pour de bon en fait et les chinois le connaissent le chinois sait que une fois que il a déjà eu à envoyer la marchandise ça serait impossible presque impossible que ça revienne d'où il peut faire tout ce qu'il veut d'accord il peut être malhonnête sachant que ça va pas revenir et ça c'est un grand problème et de la manière dont je connais les chinois avec leur mentalité ce sont des grands risqueurs d'accord on doit se dire la vérité les chinois sont de grands risqueurs au point où il peut prendre du risque sans même vous consulter deux fois la marchandise que vous avez commandé il n'en a plus d'accord il n'en a plus mais il veut pas perdre cet argent et au lieu peut-être de chercher envers les autres peut-être que un autre vendeur en aura qui qui remplace seulement mais tu verras que le chinois pourra juste prendre ce qu'il a donc changer en fait et envoyer pour se dire que bon si il a commandé à et que je n'en ai pas je peux donner b donc il fait ça sa manière l'envoie et ça c'est le problème et aussi en dehors des chinois il ya aussi d'autres étrangers qui en font bon on lui commande des choses il fait à sa manière soit il diminue la qualité pour chercher un grand bénéfice et tout ça aussi ce sont des réalités qui existent alors pour nous qui sommes en chine il n'en fait pas parce qu'ils savent que la marchandise pourra facilement être renvoyé d'accord si il n'envoie pas ce que j'ai acheté donc le chinois connaît il sait que la personne déjà parle chinois et que la personne est en chine quelle que soit la ville mais c'est facile de le trouver et que tout ce que nous savons en chine un chinois a peur du policier à ça je vous le dis un chinois ne veut pas dire avec le policier parce que ici en chine dès lors que tu as déjà à faire avec la police ton business à terre parce que ton fichier sera gâté ton casier judiciaire sera gâté et même au vu de ses fournisseurs de ses partenaires il pourra plus évoluer d'où le chinois peur de la police le chinois peur de nous qui sommes en chine sachant que nous pourrons l'emmener à la police et il aura tort d'où pour nous nous qui sommes ici en le chinois fera le travail propre et si il en il n'a pas le produit que nous commandons il va te dire que j'en ai pas soit encore j'ai telle qualité est ce que ça vous va que je l'envoie à ce moment là le chinois le fera tranquillement donc l'une des sécurités pour acheter une chose en chine et se rassurer que la chose là va vous arriver dans toute sécurité et c'est exactement ce que vous avez commandé c'est de contacter des agents du commerce international d'accord contacter un agent que vous parlez le même langage parce que ça c'est très important si vous ne parlez pas le même langage quel que soit l'agent que vous avez comme contacté parce que l'agent aussi doit comprendre ce que vous voulez exactement il doit se comprendre la matière que vous voulez quelle est la qualité que vous voulez et je pense que l'agent se rendra sur place l'agent va se rassurer que ce que vous faites c'est ce que vous voulez en fait c'est ce que le chinois est en train d'envoyer parce qu'il va vérifier cela d'accord beaucoup de gens gaspillent de l'argent ils ont perdu de l'argent il ya même un vieux que je connais qui a eu à faire une crise d'avc parce que il avait eu à dépenser beaucoup d'argent il a pris l'argent chez les clients et quand le chinois envoyé les conteneurs c'était oui conteneurs quand c'est arrivé et que tous les produits étaient défectueux alors là c'est un problème d'incident disons et pour un petit conseil pour ceux qui veulent commander des choses à alibaba par exemple d'accord je vais vous donner ce qu'il faut faire sur alibaba il faut dire aux chinois que vous avez votre personne dans votre frère aux soeurs qui se trouvent en chine et que il se trouve dans telle ville voici son adresse alors envoyez la chose vers cette personne là d'accord et que quand le chinois se rendra compte que normalement la personne se trouve en chine ouvre que le chinois pourra même changer d'accord et si ce sont des choses envoyées par conteneurs et qu'on ne peut pas envoyer un conteneur ici en chine donc puisque le contenu se fait de port à port alors ce qui va se passer c'est que vous lui dites que envoyez moi votre adresse j'aimerais envoyer mon agent qui est sur place pour aller et visiter avant que vous envoyez et là vous verrez aussi si le chinois va changer ou pas il vous dira la vérité soit encore il ne vous répondra jamais d'accord et autre chose aussi pour savoir si c'est un arnaqueur il faut savoir le prix d'accord je parle à mes frères africains et mes frères et soeurs africains vous aimez trop du moins cher d'accord et ce moins cher vous tue parce que tel que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos éviter du moins cher ici en chine trop moins cher c'est pas bon d'accord ici en chine du trop moins cher c'est pas bon ça je vous dis la vérité c'est pas pour vous dire d'acheter des choses chères mais je vous dis d'éviter avec les choses très très moins cher d'accord je vois parfois des gens m'envoyer des liens sur alibaba ont regardé ce prix c'est très moins cher et moi j'en tiens pas compte parce que je sais que ces chinois sont soit c'est une très mauvaise qualité d'accord soit c'est de l'arnaque alors moi ce que je fais c'est que je leur dis écoutez si c'est pour acheter du moins cher là d'accord acheter et il n'y a pas de problème qui vous l'envoie mais moi je suis pas dedans en fait parce que moi je peux pas rentrer dans les choses où je sais déjà que il y aura quelque chose qui ne va pas et à la fin ils me donnent toujours raison malgré qu'ils ont déjà gaspillé de leur argent donc est ce que ce que je fais c'est que si quelqu'un se trouve dans ce cas je leur dirai écoutez je vous donne le vrai prix de cette qualité là et quand je donne le vrai prix nous remarquons qu'il ya une grande différence de prix d'accord une différence parfois du double deux fois du triple et la personne se dit que moi je veux les croquer et que le vrai prix c'est ce qu'il a vu sur alibaba d'accord il ya de ceux là qu'il ya ceux qui pensent comme ça et après avoir acheté il revient encore pour dire que non achète moi pour ton prix là d'accord mais c'est trop tard donc faites très attention avec alibaba d'accord je vous avais dit qu'il ya des fournisseurs sur alibaba il ya des vraies fournisseurs sur alibaba il n'y a pas de problème mais généralement ne tenez pas trop compte du prix que vous voyez là d'accord le prix que vous voyez ça peut juste être un prix pour vous attirer mais après quand vous discutez avec la personne d'accord quand vous lui demandez le vrai prix vous verrez que le vendeur vous donnera le vrai prix d'accord et donc ne vous faites plus arnaquer donc la meilleure manière de ne plus se faire arnaquer c'est de se rassurer que c'est un vrai vendeur d'abord essayer de rentrer dans sa boutique essayer de voir le nombre de followers il ya combien d'abonnés regardez les commentaires de ceux qui ont déjà acheté d'accord ça vous donnera déjà l'idée si c'est un vrai vendeur ou pas et après dit à la personne que j'ai mon frère ma soeur quelqu'un qui en chine qui aimerait passer pour visiter est ce que je peux avoir l'adresse de votre boutique d'accord et soit encore le numéro de téléphone aussi alors à ce moment là vous contactez une personne que vous connaissez en chine la personne pourra évidemment vous allez le payer le déplacement la personne pourra s'y rendre et vérifier exactement vous faire la vidéo de ce que vous voulez acheter d'accord et pour faire des containers c'est pareil la personne peut aller vérifier vous faire vous filmer regarder correctement après quoi vous pouvez vous rassurer que c'est un vrai vendeur et voilà vous vous envoyer et j'ai pensé faire cette vidéo c'est pour en quelque sorte vous avez un peu d'accord non voyez ne regardez pas trop les prix que vous voyez d'accord le prix vous devez d'abord contacter le vendeur pour se rassurer et aussi dire au vendeur que vous avez quelqu'un ici en chine d'accord alors concernant les africains les étrangers disons général qui prétend aider les gens pour passer les achats ça aussi faut faire très attention parce que généralement ce sont des gens qui vont vous présenter peut-être autre chose à l'arrivée d'accord ils vont vous envoyer autre chose donc pour ça il faut d'abord vous rassurer est ce que c'est une bonne personne où est ce que vous le connaissez est ce que pour encore le trouver après que vous avez envoyé votre argent donc il faut vraiment vous rassurer d'accord et c'est pas c'est pas du tout facile parce qu'il faudrait que cette personne soit une personne de confiance une personne que vous pourrez facilement retrouver et que voilà qui ne pourra pas faire du mal d'accord alors c'est ainsi que je vais chuter je vais vous remercier énormément pour la confiance que vous me donnez d'accord il ya des gens qui me font vraiment confiance et je vous remercie pour cela et je remercie tous ceux qui s'abonnent d'accord et je vous rappelle que cette chaîne c'est pour vous parler du business d'investissement c'est pour vous parler de l'éducation et surtout lié à la chine d'accord je suis aussi motivateur je motive surtout des femmes des femmes parce que les femmes nos mamans nos soeurs nos grandes soeurs souffrent beaucoup en afrique d'accord marginaliser par leur mari battu parfois et vraiment moi ça me fait mal parce que tout cela c'est parce que elle manque d'assurance elle manque aussi d'indépendance financière et d'où je motive beaucoup des femmes à entreprendre d'accord même avec rien on pouvait commencer d'un moment j'ai fait une vidéo sur comment entreprendre avec cinquante mille et au dehors de cent mille aussi c'est possible d'accord et soyez motivés pour les hommes aussi soyez motivés l'indépendance financière c'est de business d'accord c'est pas le salaire et ça aussi je ferai une vidéo pour vous montrer pour vous démontrer pourquoi ce que vous devez coûte que coûte faire du commerce d'accord reste que la paix et la grâce de dieu vous soit donné en partage merci